La Bible quotidienne Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8 Aujourd'hui le 20 février, décidons de résister fermement au mal. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Nombre chapitre 12, verset 1 La jalousie et l'envie peuvent aveugler un homme au point qu'ils perdent de vue les motivations et les conséquences de ses actes. Marie et Aaron remettaient en question le leadership de Moïse, non parce qu'il était inefficace, mais parce qu'eux-mêmes étaient jaloux que le Seigneur l'ait choisi comme porte-parole officielle. Ils ne pouvaient rien reprocher à celui que Dieu avait désigné, mais dans leur agacement et leur mécontentement, ils se mirent à murmurer et à reprocher à leur frère d'avoir épousé Séphora. Cet incident nous en apprend beaucoup sur Moïse, serviteur du Seigneur, car son frère et sa sœur ne trouvèrent aucune autre raison de l'accuser. Sa vie était si droite et si transparente, sa motif si noble que tout ce que Marie put trouver fut de dénigrer son mariage avec une étrangère qu'Ellen White décrit ainsi. Citation Appelée Éthiopienne, l'épouse de Moïse était Madianite et par conséquent descendante d'Abraham. Au physique, elle ne différait pas des Hébreux que par son teint légèrement plus bronzé. Sans être Israélite, Séphora adorait le vrai Dieu. Patriarche et prophète, page 361 Les insinuations et les fausses accusations venaient de Marie, mais lorsqu'elle en parla à Aaron, ce dernier n'eut pas le courage de résister au mal. Il ne dit pas grand-chose, mais le dicton qui ne dit rien qu'on sent s'applique à son cas. Il ne reprit pas sa sœur, il ne s'éleva pas contre sa méchanceté, il ne défendit pas le bien. Par son silence et son attitude passive, il contribua au progrès du mal. Si Aaron avait été loyal et ferme, il aurait pu conjurer le mal, mais il sympathisa avec sa sœur et finit par partager sa jalousie. Fin de citation Patriarche et prophète, page 361 Il n'est pas suffisant de s'abstenir de faire le mal. En tant que chrétien, nous devons militer pour le bien. Il ne s'agit pas de parcourir les rues pour protester contre une injustice ou une autre, ou adopter des causes que nous estimons justes, mais nous ferons avant tout l'impossible, pour que là où nous nous trouvons, le mal ne fasse pas de progrès. Aaron, par son silence, se souleva contre celui que l'Éternel avait choisi. Il agit mal en gardant le silence lorsque des innocents étaient accusés. Il ne sut pas exprimer sa désapprobation de la critique mordante de sa sœur. On pourrait trouver à redire que Moïse ait épousé une étrangère, mais ce n'est pas un motif de révolte. Aaron se montra faible pour résister au mal. Soyons forts et faisons le bien. Amen. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada